Bonjour, nous sommes aujourd'hui en présence de Jean-Gabriel Valentin, travaillant à RTE, le réseau de transport d'électricité, une entreprise de service qui gère le réseau public de transport d'électricité haute tension en France métropolitaine. Pouvez-vous nous présenter votre métier ? Je m'occupe de la conception des réseaux électriques de très haute tension, qui sont aussi les autoroutes de l'électricité. Les études que nous menons nous amènent parfois à construire de nouvelles liaisons électriques, par exemple une ligne de 4000 volts. Ces projets donnent alors lieu à une concertation avec la population. J'ai eu dans la dernière décennie l'occasion de mener ces phases de concertation. La population nous questionnait parfois sur l'effet des champs magnétiques sur la santé humaine. Pensez-vous que les ongles peuvent être mauvaises pour le corps humain ? La question posée est trop simple. Nous baignons deux faits dans les champs électromagnétiques. Le champ magnétique terrestre, le rayonnement cosmique, la lumière, les rayonnements ultraviolets ou infrarouges, les vieux écrans d'ordinateur, le wifi, le champ magnétique dans le métro ou le tramway qui sont électriques ou les rayonnements des réseaux électriques 220 volts à la maison. Sans compter que l'organisme humain lui-même utilise les signaux électriques dans le système nerveux. Que savez-vous de la maladie de l'hyper-électrosensibilité ? Cette maladie peut être due aux lignes en tension. Il existe indéniablement des personnes dites électrosensibles à qui le voisinage avec des installations électriques occasionne des malaises. L'examen clinique n'explique pas en général ce qu'elles ressentent, mais si elles disent ressentir des malaises, il faut bien accepter que cela est vrai. Et dans ce cas, vu leur arté des cas, la solution consiste plutôt à éloigner ces personnes des installations électriques plutôt qu'à supprimer tout simplement ces installations électriques. Merci monsieur pour avoir accepté cette interview. Au revoir et à bientôt. Au revoir.